... Il faut dire que je suis très confiant parce que déjà, comme je l'ai dit, l'élection présidentielle ne se prépare pas à la convocation du corps électoral. Mais elle se prépare après la dernière élection. Et pour le cas du Cameroun, la dernière élection a eu lieu en 2011. Le lendemain, n'est-ce pas, de cette élection, il fallait commencer à préparer l'élection de 2018. Vous avez pu constater que depuis le 10 juin 2017, j'ai été investi par le parti pour le représenter à cette élection présidentielle. Et depuis lors, nous avons déclaré notre candidature. Ceci dit, c'est une élection déterminante pour le Cameroun. C'est un tournant décisif pour le Cameroun. Il urge d'avoir à la tête du Cameroun un homme qui a le sens de l'humanité. Un homme qui pense le bien du Cameroun et qui voudrait en toute sincérité voir les Camerounais vivre dans de meilleures conditions. Et cet homme est connu. Cet homme est Serge Espoir Matomba. Nous avons et nous militons encore pour une mutualisation de force. Vous savez, nous pensons Cameroun. Je pense Cameroun. Et je crois que l'intérêt de la personne que je suis doit être minoré face à l'intérêt de la nation. En ce sens, mes équipes et moi, nous avons travaillé depuis pour que nous puissions avoir une mutualisation des forces avec plusieurs formations politiques et même plusieurs acteurs de la société civile. C'est dans cette ortique que nous avons rencontré plusieurs, nous avons discuté. Je tiens à vous rappeler et vous préciser que les discussions ne sont pas terminées. Les questions de fond sont encore en train d'être traitées. Et quelque chose de positif sortira certainement pour le bien du Cameroun. Je voudrais vous dire que le degré d'insatisfaction de la population, le degré d'insatisfaction que les Camerounais vivent aujourd'hui au Cameroun, ne permet plus à ce monsieur d'avoir un maximum de 500 000 voix. Vous savez, vous n'avez qu'à sonder les personnes, les cœurs des Camerounais, faire parler les cœurs des Camerounais. Vous comprendrez qu'il est difficile pour lui de justifier 500 000 voix. En cela, nous ne pouvons pas considérer l'homme ou alors son parti comme étant une machine ou un obstacle énorme. Vous savez, même dans le pire des cas, si on ne parvient pas à avoir ce que nous appelons vivement la mutualisation de force, si chaque candidat conserve et consolide ses voix, je peux vous rassurer que M. Biya ne sera même pas cinquième dans cette élection. Les insuffisances notées dans le système éducatif sont énormes. Je commencerai par la loi d'orientation qui définit le profil du Camerounais comme un Camerounais qui est ancré dans la société. Et dans cette loi d'orientation, le profil du Camerounais est vague, complètement vague. Vous savez, c'est la loi d'orientation qui définit la structuration de l'éducation et le type surtout de Camerounais que nous voulons avoir. Les résultats sont clairs. Les résultats sont là. Nous avons aujourd'hui un Camerounais qui est inséré dans la société. Je vais prendre l'exemple d'une roue qui tourne. Lorsque la roue tourne, si vous entrez dans la roue, la roue tournera avec vous. Un Camerounais qui s'éduque pour devenir un employé, ce que nous disons, c'est qu'il faut redéfinir le nouveau profil du Camerounais. Qu'il soit un Camerounais entrepreneur. Qu'il soit un Camerounais qui se surpasse. Qu'il soit un Camerounais qui se remet en cause. Qu'il soit un Camerounais qui soit en lien direct avec sa tradition et ses cultures. Je ne sais pas pourquoi je ne irai pas dans les régions anglophones. J'irai dans les régions anglophones. Les régions anglophones appartiennent au Cameroun. Pendant cette crise, je vais dans les régions anglophones. Mes frères du Nord-Ouest et du Sud-Ouest comprennent la nécessité de passer à autre chose. Et nous le disons, il urge que nous puissions arrêter de voir le sang Camerounais coulir. Le Cameroun, où qu'il soit représenté par ses fils, nous irons vers eux. Nous ne nous fions pas à tout ce qui se dit sur les réseaux sociaux. Nous sommes un parti de terrain. Je suis un candidat de terrain. Je suis un candidat au contact de la population. et je sais, je peux vous rassurer que la population du Sud-Ouest m'attend, celle du Nord-Ouest m'attend. Et j'irai à l'heure encore. Comme je serai élu le 7 octobre prochain, il ne s'agira pas d'une grâce, mais il s'agira surtout d'un dialogue. parce qu'aujourd'hui, avec une justice dépendante, on ne saurait qualifier les faits pour lesquels les hommes et les femmes sont détenus dans nos prisons. Donc, il s'agit pour nous d'un dialogue qui sera la priorité et ensuite, établir une véritable séparation de pouvoir pour qu'ensuite, enfin, pouvoir statuer sur les cas de tous ceux-là qui sont détenus dans nos prisons. Il est clair que j'ai répondu à cette question en vous disant qu'une élection ne se prépare pas au lendemain de la convocation du corps électoral. Ceci dit, le budget de notre campagne qui a été arrêté il y a plusieurs mois ou alors années, si vous voulez, après l'investiture, les équipes ont travaillé solidement pour que nous puissions atteindre l'objectif final qui est prendre les commandes du pays. Bonne journée, s'il vous plaît, le budget de notre campagne Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage FR 2021